bonjour les amis opération commando aujourd'hui on va essayer de récupérer ce pull je vous explique on repart à ikea hier vous avez vu le vlog où je me suis filmé à ikea et en fait pendant notre déambulation dans le magasin où on a bien déliré quand même j'avoue on s'est bien amusé sauf que aïdi avait un pull au début de la vidéo vous pouvez voir aïdi un pull sur les épaules un pull bleu et au milieu de la vidéo d'ikéa elle n'a plus le pull donc le pull a disparu dans les rayons donc on va retourner à ikea la voir s'ils n'ont pas récupéré un pull le soir quand ils ont fermé le magasin ou est ce qu'il voilà est ce qu'il n'est pas dans des objets aux objets perdus je ne sais pas s'il y a ça chez ikea ou s'il est encore dans le rayon donc on va aller voir ça tout de suite et je vous tiens au courant ça y est on rentre dans le hikéa et on va aller demander à la dame de la feuille voir s'ils ramassent les objets perdus on va aller chercher voir s'il n'y a pas une personne dans les rayons voilà qui peut nous nous dire s'ils ont une zone objets perdus bonjour est ce que vous auriez une zone objets perdus c'est au niveau de l'accueil ou du service après 20 d'accord est ce que vous faites un passage le soir dans le magasin pour voir s'il n'y a pas des choses qui il n'y a pas spécialement un passage d'accord donc on va essayer d'aller retour parce qu'on est venu hier soir en fait à la fermeture vraiment oh purée mais c'est pas vrai j'y croyais pas non mais j'y crois pas il était où derrière le fauteuil ah ben ça va il était bien caché c'est cool on m'a évité un drame là voilà parce que c'était un pull elle y tenait c'est un pull zara et elle tenait son pull ohlala les amis mais j'en reviens toujours pas qu'on ait retrouvé ce pull j'en reviens pas quoi c'est un truc de fou en plus on y est allé hier soir donc il n'y a pas eu trop de passage et en fait oui je sais pas si vous avez entendu mais apparemment ils font pas de ronde le soir pour récupérer voilà les trucs voilà c'est à l'occasion s'ils voient un objet un objet qui n'est pas normalement à sa place ils le prennent mais ils font pas de ronde exprès pour l'objet voilà donc et là on arrive je vais vous montrer je le vois je le vois ben c'est un peu la même chose asie donc on va aller au trampoline park c'est à dire que la petite a besoin de se défouler donc je pense que ça peut le faire ça peut oulala bon par contre il y a du monde c'est à dire il va et moi je la couche voilà donc c'est ici voilà elle a besoin de se défouler donc je pense que c'est le bon endroit les amis je suis chez yankee candle voilà pour vous dire que il y a du choix il y a du choix en parfum mais vraiment j'ai craqué alors il y a les soldes en ce moment donc c'est plutôt intéressant par contre moi j'ai craqué sur les fondants quoi c'est à dire qu'on a les bougies on a le même parfum en bougies et on l'a aussi en format fondant voilà donc on peut sentir sur les bougies et ensuite choisir le choisir en fondant ça c'est à utiliser sur un brûleur voilà ça coûte 3 euros et on a le même parfum que dans les grosses bougies évidemment c'est plus accessible en fondant pour ma part j'ai pris que les fondants et après on a des petites bougies comme ceux ci qui sont aussi accessibles voilà mais je vais pas vous dire tous les parfums qu'il y a franchement on a je crois qu'on a senti la moitié du magasin là non même pas même pas un quart un quart un quart voilà regardez regardez tous les parfums qu'il y a c'est un truc de fou voilà donc j'ai craqué je vous montrerai ce que j'ai pris évidemment voilà ils ont aussi de la cire comme ça ce format là à faire fondre sur ce brûleur électrique mais moi j'ai pris des fondants pour utiliser sur des brûleurs classiques à bougies voilà comme ceci non mais les amis je me suis retenue mais retenue de prendre trop de choses parce que franchement les senteurs une tuerie quoi ça sent trop bon bon pour la dernière soirée on se fait un petit bar de turkey oui bien sûr oui bien sûr c'est ça les glaces c'est tout petit mais c'est tout petit alors c'est la première fois qu'on a aussi fait un burger qu'il y a après quoi qu'on boit ça ? quoi chérie ? moi j'ai pris du chute orange pour accompagner mon cheese et il y a des verres de vaisselle réutilisables mais il y a que les verres en fait en vaisselle et les petits pots et les oignons d'accord les nuggets d'aïdhi et les oignons c'est quoi ? c'est quoi d'inverser ? ah oui moi j'ai pris avec des oignons crispy oignons plus cheddar il y a une frite folée aux cartouches et elle m'a fait à manger donc vous l'avez compris j'ai acheté des choses chez Yankee Candle alors ils vendent des bougies des grosses bougies dans des gros pots c'est en moyenne 30 euros j'ai regardé un peu les prix c'est en moyenne 30 euros la bougie sachant que c'est quand même des gros contenants personnellement j'avais pas trop le budget pour acheter des grosses bougies donc je me suis rabattu sur des fondants sachant que j'ai un brûleur j'ai deux brûleurs à la maison donc je me suis rabattu sur les fondants à utiliser dans un brûleur voilà donc je vous partage un peu les parfums que j'ai pris et évidemment ils proposent des petites bougies donc les fondants ils sont à 3 euros et les bougies à 3 euros 50 voilà donc je vous partage les parfums que j'ai pris donc là nous avons du Christmas cookie cookie de Noël voilà c'est traduit en français aussi donc je vais lire tout en français voilà cookie de Noël ça sent trop bon évidemment parce que je l'ai pris là nous avons gâteau à la vanille alors gâteau à la vanille c'est une tuerie mais vraiment gâteau à la vanille évidemment tous les parfums qu'il y a là ils le proposent en grosses bougies voilà moi j'ai pris en gros des petits voilà comme des échantillons en fait là nous avons vanille comme je vous dis j'adore la vanille le parfum vanille j'adore nous avons fleurs de cerisier voilà qui sent très bon voilà tout ce que j'ai pris j'adore là nous avons donc ça c'est un fondant et nous avons sable rose plage de cocotier les parfums sont très subtils vraiment ben là j'ai pris un vanille comme ceci comme la bougie que j'ai prise voilà gâteau sucré alors on a des parfums vraiment très gourmand il y a un peu de tout mais vraiment de tout ah oui celui-là il sent trop bon aussi havre de paix voilà très très bon encore un sucré ben c'est le gâteau à la vanille que j'ai pris aussi en bougie voilà il y en a que j'ai pris en double du coup en bougie et en fondant j'ai pris lumière scintillante alors le nom est très original mais franchement ça sent trop bon voilà ah oui et celui-là aussi ambre et bois de centale ça ça sent super bon et il me manque donc non havre de paix je l'ai montré et je vous ai tout montré les amis je vais vous montrer ces fondants dans quoi ils s'utilisent parce que Mylène a craqué sur un brûleur je vais vous montrer le brûleur pour utiliser ces fondants du coup voilà ça s'utilise dans un brûleur ça y est c'est le bazar est là partout ça s'utilise dans un brûleur donc pour celles qui ne connaissent pas il nous faut une bougie donc celle-là elle a été offerte par la boutique donc on met la bougie à l'intérieur il y a plein de choses voilà on met la bougie à l'intérieur comme ceci on l'allume et on met notre fondant au dessus voilà on met notre fondant là évidemment on ouvre le sachet on ne met pas avec le plastique voilà comme ceci et on allume là et le fondant va fondre et on va avoir toutes les toutes les senteurs qui vont se diffuser avec la chaleur voilà c'est un très bon système moi j'adore les brûleurs de parfum j'adore